Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Il continue de réaliser des victoires en toute confiance grâce à ses enfants fidèles au message des Chouada, déclaré le chef de l'État qui a rendu hommage à tous les corps de sécurité, notamment à celui de l'ANP. La doctrine de l'ANP, digne héritière de l'ALN, est défensive et son armement est destiné exclusivement à la défense de l'Algérie et à la protection de sa souveraineté nationale, a souligné le chef de l'État. Nous suivrons les témoignages des Algériens en cette journée particulière, témoignages recueillus en Algérie mais aussi à l'étranger. Et dans son dernier numéro, la revue LJJ consacre son édito au 70e anniversaire du 1er novembre. L'édito met en avant le courage, la détermination et la bravoure de ceux qui ont lancé la lutte armée pour s'affranchir du joug colonial. La révolution algérienne, source d'inspiration pour de nombreux peuples opprimés, nous reviendrons sur les similitudes entre la résistance algérienne d'hier et celle du peuple palestinien aujourd'hui. Et à suivre également ce soir avant 20h, une série de reportages et sujets réalisés, sujets grand format, réalisés par la rédaction de la chaîne 3 à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonne fête à tous les Algériens. Il y a 70 ans, les premières salves annonçant le déclenchement de la guerre de libération nationale retentissait. Une guerre pour s'affranchir du colonialisme français a arraché l'indépendance du pays. Le 1er novembre 1954, une date qui aura décidé de la trajectoire qu'allait prendre l'Algérie pour assurer sa souveraineté sur son sol. Cet événement a été marqué en ce 1er novembre 2024 par une grande parade militaire sous la supervision du président de la République Abdel-Majid Boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, un événement auquel ont assisté de nombreux dirigeants et chefs d'État. Dans une allocution, le président de la République Abdel-Majid Boune a adressé pour commencer ses voeux au peuple algérien et souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Algérie parmi les dirigeants des pays frères et amis, les remerciant dans la foulée de leur présence pour participer à la commémoration de ce glorieux anniversaire en reconnaissance de la place de l'Algérie et de sa contribution à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que de son soutien constant aux causes justes et de sa défense du droit des peuples à la paix et au développement. Abdel-Majid Boune Abdel-Majid Boune Abdel-Majid Boune Le président de la République a également salué dans son allocution le peuple algérien rendu hommage aux éléments de l'armée nationale populaire. La doctrine de l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale et défensive, et son armement est destiné à-t-il déclarer exclusivement à la défense de l'Algérie et à la protection de sa souveraineté nationale, a souligné le chef de l'État. A l'occasion de cette fête nationale, le président a mis en avant l'empreinte de gloire, d'honneur et de fierté qui témoigne que l'Algérie, victorieuse hier face au colonialisme, poursuit avec assurance la voie de ses succès, soutenue par ses enfants fidèles au serment des martyrs. Le chef de l'État a particulièrement salué les efforts de sécurité déployés aux frontières qui veillent sur la sécurité de notre espace aérien, maritime et terrestre. Bien, vous voyez, l'État a fait du coup de déclarer, à la devastation du pays, la sécurité économique de l'État, et que vous avez eu souverain de tous les bras. �quant du pays, il n'y a tout à l'éality, et vous avez eu des ret ever. L'absorben à la conscience de l'âmpere. On va vous donner un manuel, un sommet à la souffrance de l'éterre. La souffrance dans l'éterre, le pays, la souffrance dans la souffrance, des richesseurs, on va les séris et les pérennes. Et nous, tous les rues des réglises dans l'été que nous considérons en égétitant, des réunions en égétant, Malgré les défis économiques et sécuritaires actuels à l'échelle mondiale, le président a réitéré son engagement à continuer sur la voie de l'édification d'une Algérie nouvelle. D'ailleurs, de nouveaux projets de développement prometteurs seront lancés pour réaliser les ambitions nationales. Le président a terminé son allocution rendant hommage aux âmes de nos valeureux martyrs, qu'ils soient ceux de la glorieuse guerre de libération nationale ou du devoir. A noter que le président de la République, Abdelmajid Boune, a eu aujourd'hui un entretien tête-à-tête avec le président du conseil, président libyen, Younes El-Menfi. Dès les premières heures de la matinée, des milliers de citoyens ont afflué vers la promenade des Sablettes à Alger pour assister aux défilés militaires organisés par l'ANP. De nombreux citoyens, parés de l'emblème national et scandant des slogans et chants patriotiques, se sont regroupés le long de l'autoroute Joukistan Jamal Jazayed pour apprécier ce défilé militaire, supervisé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a assisté aux côtés d'invités d'honneur à de nombreuses démonstrations des différentes divisions et corps de l'ANP, Samia Loun. Un défilé militaire historique. Les citoyens ont afflué très tôt le matin sur place, avant l'arrivée du président de la République sur les lieux, qui a officiellement donné le lancement du défilé militaire à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, après avoir salué les différents corps et divisions de l'armée nationale populaire et les citoyens sur place. C'est aux côtés de plusieurs chefs d'État et de personnalités que le président de la République a assisté à une marche, au même pas, des femmes et hommes de l'ANP, de la DGSN, de la douane, de la gendarmerie nationale, qui ont à travers ce défilé démontré les capacités et le savoir-faire des différents corps de sécurité, par groupe, école, commandement ou caserne, passe 1 à 1, saluant les invités au défilé. S'en est suivi un défilé de véhicules de combat, chars d'assaut, système de défense anti-aérien. Au même moment, les forces de l'air et les forces navales adoptent des formations spécifiques, un exercice technique qui demande une préparation optimale. La parade militaire s'est terminée avec la descente de parachutistes, un défilé militaire qui restera à jamais gravé dans l'histoire de l'Algérie, qui atteste une fois de plus de la transmission des valeurs liées à l'unité et à la fierté nationale, telles que dictées par nos valeureux chouhada et telles qu'appliquées par l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Et pour rappel, plus de 4000 détenus bénéficient de la grâce présidentielle décidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a signé deux décrets en ce sens à l'occasion des festivités marquant la commémoration du 70e anniversaire du 1er novembre. Cette grâce concerne les détenus condamnés définitivement dans des affaires de droit commun. Elle concerne aussi les détenus condamnés pour trouble à l'ordre public. Le chef de l'État qui continue à recevoir par ailleurs des messages de vœux à l'occasion de la commémoration du 1er novembre, des messages qui émanent aux dernières en date, celui du président de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, qui a adressé ses vœux en exprimant sa conviction quant au développement des relations d'amitié et de coopération avec l'Algérie. Le président de la République portugaise, Marcelo Rebello de Souza, a également transmis ses vœux au chef de l'État, souhaitant à l'Algérie progrès et prospérité. De son côté, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a salué les positions constantes de l'Algérie, en soutien au peuple palestinien et ses droits légitimes, exprimant sa reconnaissance pour l'aide humanitaire et économique apportée par l'Algérie. Des familles et des jeunes arborant le drapeau national étaient sortis nombreux pour suivre et apprécier le spectacle de la parade militaire, témoignage recueilli dans la capitale par Ita Ladoun. C'est un jour où on rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont pris les armes face à l'armée française et qui a libéré notre pays et qui fait qu'aujourd'hui nous vivons dans un pays libre. On est d'Algérie, on a une ville de milliers de chahiers, un millier de chahiers. On a fait des salons, on a fait des salons. La liberté n'est pas donnée, elle se gagne et se préserve avec force et détermination. Nous portons cette fierté avec un flambeau. Vive l'Algérie libre et souveraine. Même sentiment de fierté et de reconnaissance des sacrifices des martyrs pour que vive l'Algérie libre et souveraine du côté de Bouhéra, témoignage recueilli par Aris Chachoua. C'est grâce au 1er novembre qu'on est libre, c'est grâce au 1er novembre qu'on va au lycée, qu'on va à la fac. C'est grâce au 1er novembre qu'on n'a pas peur, on est durant la journée, on est durant la nuit. C'est grâce à nos glorieux martyrs, notre patrie existe maintenant et maintenant c'est à nous les jeunes de prendre la relève et protéger notre chère Algérie. Vous savez, le 1er novembre, ça ne s'oublie pas. Arbi alham shouhada, inshallah. C'est grâce à eux qu'on est libre. Ces martyrs, ils avaient des familles qu'ils aimaient sûrement, ils aimaient sûrement beaucoup. Mais ils sont allés combattre l'ennemi. Ils ont accepté de laisser derrière eux des veuves, des orphels pour que l'Algérie soit libre. Arbi alham homm, inshallah. Arbi alham homm, inshallah. Les Algériens résidant à l'étranger ont commémore également cette journée historique. C'est le cas en France, écoutant ces témoignages recueillis par notre correspondante sur place, Kamélia Fatiha. Je suis Jazia Kelkeb, la fille du colonel Simhurtar Kelkeb, chef du 1er bataillon autonome 21ème d'Idouche-Morad, Wilaya II. 1er novembre est un moment historique qui va avoir un retentissement planétaire. Le déclenchement d'une guerre sans relâche devant la plus grande puissance militaire de l'époque. La guerre de libération est le fait d'armes de jeunes déterminés, courageux, qui ont donné leur vie. Ils vont entrer dans l'histoire par la grande porte. Ce que je garde en héritage, c'est l'amour inconditionnel de l'Algérie et un engagement infaillible pour les causes justes que j'ai transmises à mes enfants. Aujourd'hui, le 1er novembre est une date très importante pour l'ensemble des Algériens, y compris les Algériens de France, où cette date est bien imprégnée dans leur calendrier, tout comme le 17 octobre ou le 5 juillet. Il est important de continuer à porter ce message que la liberté n'a pas de prix et qu'un message de nos aïeux à transmettre aux générations à venir. Tahir Jazeel. Azulf Lawen, cette commémoration rappelle notre devoir de transmettre aux nouvelles générations l'histoire et les sacrifices des martyrs. Plus que jamais, nous devons rester fidèles à leur serment et préserver les valeurs pour lesquelles ils ont donné leur vie. Tahir Jazeel. Et ce 1er novembre est marqué par le lancement, voire l'inauguration de nombreux projets d'utilité publique à travers plusieurs wilayah du pays. C'est le cas à Sidib El Abbas, Inès Mohamed. La célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération a connu à Sidib El Abbas la pose de la première pierre de plusieurs projets structurants, notamment ceux du secteur de logement et celui de l'éducation. Parallèlement à l'inauguration du nouveau siège du contrôle financier et deux stades de proximité tant revendiqués par la population locale. Ce sont des projets de développement qui ont pour but de répondre aux besoins urgents du citoyen, a souligné Lowell Ichiban Issamir, en rappelant les efforts fournis par l'État pour mieux servir la population. On l'écoute. Nous avons procédé à la pose de la première pierre d'un programme ambitieux de logement LPA promotionnel, 500 pour le LPL et 200 du LPA. Nous avons suivi la mise en service de la distribution du gaz de ville au niveau de l'Ordedra, où 180 foyers ont bénéficié de cette matière nécessaire pour les familles. Nous avons tenu la première pierre pour une école, première au niveau de la cité 1000 plus 1000, qui a souffert aussi de l'occupation par les citoyens, par le manque flagrant d'infrastructures, notamment scolaires. A la même occasion, un programme riche de festivités a été élaboré pour la commémoration de cet événement historique pour une Algérie libre et indépendante. Le Citi Blabès, Inès Mohamed, pour Algéchen 3. Et la commémoration du 1er novembre se présente aussi comme un impératif, transmettre ces idéaux, une opportunité du reste pour les parents d'élèves, les pédagogues, mais aussi les spécialistes de se pencher sur la façon dont les manuels scolaires pourraient transmettre l'histoire nationale à nos élèves Mayelkins. La méthode d'enseignement de l'histoire aux élèves par les manuels scolaires ne doit pas demeurer uniquement au stade de connaissances abstraites, mais doit être appuyée par d'autres actions didactiques. Revoir la méthode d'assimilation dans les trois paliers. Fatiha Bacha, analyste dans le domaine éducatif. Visiter les lieux historiques avec un accompagnement pédagogique, favoriser des projections de films historiques suivies de débats, apprendre à nos élèves à s'intéresser à la matière de l'histoire et à ne pas rester dans le domaine théorique. Les manuels scolaires ont pour rôle de contribuer à développer chez les jeunes Algériens le sentiment d'appartenir à un peuple glorieux, selon le pédagogue Messiaen Marienne. L'enfant doit être imbibé et fier de son histoire. On doit construire le nationalisme dans l'esprit de l'enfant avec des textes bien choisis, de primaire jusqu'au lycée, des textes qui parlent de l'épopée de nos martyrs. Rendre attrayants les manuels scolaires tout en les accompagnant par d'autres supports. Silhachme Assad, secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazérité. Faire connaître l'histoire nationale par plusieurs supports possibles. Le film, le livre, les textes poétiques, avec leur contexte historique de l'époque, les déclamer par des lectures caroisées, des traductions. Si le texte est non-garable, traduire vers Temazir et vice-versa. Le 1er novembre et la guerre de libération nationale doivent non seulement occuper une place prédominante dans les manuels scolaires, mais être transmis aussi par les jeunes talents à travers les différents arts pour la promotion aux générations futures de notre mémoire nationale. Et dans son dernier numéro, la revue LJH a consacré son édito au 70e anniversaire du 1er novembre 1954. L'édito met en avant le courage, la détermination et la bravoure de ceux qui ont lancé la lutte armée pour s'affranchir du joug colonial. L'ANP renouvelle via cet éditorial sa résolution et son engagement à suivre les pas des chouhadas, préserver leurs précieux legs et perpétuer leur message qui permet aujourd'hui à l'Algérie d'avancer vers des horizons prometteurs. Une Algérie déterminée à atteindre les plus hauts niveaux de développement socio-économique à travers la mobilisation des moyens et des potentialités et la lutte contre la passivité ainsi que l'inaction tout en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques. Dans ce contexte, la revue LJH rappelle que notre pays poursuit avec ferme détermination le parachèvement des grands projets stratégiques dans de nombreux domaines. Le plus important étant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, la promotion des projets d'investissement et des start-up, ce qui permettra la création de centaines de milliers d'emplois au profit des jeunes tout en maintenant le même rythme de croissance réalisé et en rehaussant la valeur des exportations hors hydrocarbures. Une attention particulière est accordée au dossier du logement dans ces différentes formules, en plus de veiller à la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et de clore définitivement le dossier des ondes d'ombre. A l'occasion du 1er novembre, la revue LJH met également en exergue les progrès atteints par l'ANP, digne héritière de l'ALN, en termes de développement et de professionnalisme, en témoignent les résultats significatifs enregistrés dans l'accomplissement de ces missions à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la formation, des équipements ou de la préparation au combat, notamment dans ceux de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ou la protection de nos frontières nationales pour faire face à toutes les menaces induites par un environnement régional en perpétuelle mutation, une conjoncture internationale instable. L'anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre permet également de rappeler le soutien de l'Algérie aux causes justes dans le monde, souligne l'édito, une Algérie qui se tient toujours aux côtés des peuples opprimés, à leur tête le peuple palestinien qui endure les affres d'une agression sauvage ainsi qu'une entreprise d'extermination sans pareil des mains de l'occupant sioniste. L'Algérie défend au même titre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant sur ses territoires spoliés conformément aux résolutions de la légitimité internationale. La révolution algérienne, source d'inspiration pour de nombreux peuples opprimés, justement retour sur les similitudes entre la résistance algérienne d'hier et celle du peuple palestinien aujourd'hui. Tout de suite avec Salman El-Hirfi, il est ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France, il en parle à Karim Hassnaoui. Il y a beaucoup de ressemblances entre la liste du peuple palestinien et le peuple frère d'Algérie. Moi-même, j'étais en Algérie et j'ai commencé mes connaissances de s'engager dans la lutte armée. J'étais en Algérie et quand la guerre de 1967 a déclenché, on a quitté l'Algérie pour rejoindre l'Iran du militant et de la révolution en Palestine. Et je crois que ce qui s'était passé en 1958, cette vague d'agressions et de combats viroses françaises contre le peuple algérien, c'est ressemblant beaucoup à ce qui se passe maintenant en Palestine. C'était la dénigrance complètement de l'existence du peuple algérien à l'époque. Le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental reconduit jusqu'au 31 octobre 2025. Cela a été décidé lors d'un vote des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion au cours de laquelle le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amal Benjama, a livré un message fort concernant la question de décolonisation du Sahara occidental. L'Algérie constante dans ses positions réitère son soutien aux droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination. Karim Ahesnaoui. L'Algérie constante dans ses positions en faveur des causes justes a rappelé aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU les fondements même du dossier du Sahara occidental, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amal Benjama. Les fondements de la question du Sahara occidental, qui est une des plus vieilles questions inscrites alors du jour du Conseil de sécurité, et qui a connu, reconnaissons-le, une dérive dans son appréhension par le Conseil de sécurité. Et pourtant, ce Conseil n'ignore pas et insiste à chaque fois que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation. Mais la question est en train de se perdre dans le désert avec un peuple sahraoui qui souffre dans une situation de réfugiés à long terme. Et pourtant, ce qui existe entre nous ici, c'est le droit international, c'est le droit humanitaire international que nous avons juré de mettre en œuvre, que nous avons juré d'appliquer. Et ce droit international est réaffirmé à chaque fois par les instances judiciaires internationales, régionales. Défiant ces décisions, le Maroc poursuit ces violations et conclut à tour de bras des accords commerciaux incluant illégalement les territoires occupés sahraoui. Le cas dernièrement avec la France, où le président français a annoncé lors de sa visite à Rabat des investissements à l'Aïoun et à Dakhla Occupé. Éclairage avec l'avocate française spécialiste en droit international Olfa Ouled. La France n'a pas hésité visiblement à signer encore une fois des accords qui sont des accords qui portent sur des entreprises qui sont sur le territoire du Sahara occidental, alors que la Cour de justice de l'Union européenne est déjà venue nous dire pour des accords en matière de pêche, en matière d'agriculture, que l'Union européenne n'avait pas le droit de signer des accords avec le Maroc sur des ressources qui se situent dans le territoire non autonome du Sahara occidental. Bon, visiblement, ça n'a pas ému la France quand même ou qui aurait décidé de continuer ces accords-là. Il s'agit du violation du droit international dénoncé dernièrement par la Cour de justice de l'Union européenne. L'Algérie se positionne en faveur de ces décisions et dénoncera dorénavant toute violation, explique Ammar Benjama. La Cour de justice de l'Union européenne a établi de manière irréfragable le caractère illégal des accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne en violation du consentement du peuple du Sahara occidental et de sa souveraineté permanente sur ses richesses naturelles. Tout cela est ignoré par la résolution. On a parlé de momentum et je voudrais clarifier la position algérienne qui est en droit de fil avec le droit international. Le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental n'appartient qu'au peuple sahraoui. Et ce peuple a le droit, avec le soutien des Nations unies, de choisir librement son avenir. Et mon pays, je voudrais que l'on m'écoute, s'appliquera à dénoncer, je dis bien dénoncer, toutes les transactions portant sur la souveraineté au Sahara occidental contre des avantages stratégiques, économiques ou commerciaux. Il poursuit ses efforts diplomatiques pour parvenir à une solution politique dont le dossier du Sahara occidental et réitère son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan Demistoura. Et au Maroc, les cours de justice sont paralysés suite à la grève générale et ouverte entamée aujourd'hui par les avocats marocains. Ils protestent contre les projets de loi promulgués par le gouvernement à Hanouk. La décision des instances des barreaux du Maroc intervient suite à ce qu'ils ont qualifié de réaction législative conduite par le gouvernement pour les projets de loi de procédure civile du Code pénal et le projet de loi sur la grève. Les Robes noirs rejettent les tendances du gouvernement à imposer des réformes unilatérales qui ne servent pas à la justice de manière équilibrée et ignorent les droits des justifiables et appellent à des réformes globales fondées sur le principe de la participation. Retour chez nous, direction Oran pour le Forum de la jeunesse africaine. La 4e édition a été lancée aujourd'hui intervenant lors de la séance inaugurale des travaux au centre des conventions Mohamed Ben Hamad d'Oran. Moustapha Hidawi, président du Conseil supérieur de la jeunesse, a indiqué que cette manifestation juvénile sera un point d'appui pour soutenir le travail conjoint de la jeunesse en Afrique et de confirmer le rôle de la jeunesse dans ce grand continent mettant en avant les questions fondamentales qui intéressent les peuples du continent notamment les questions de l'éducation. L'Algérie est heureuse aujourd'hui d'abriter cet événement en présence des jeunes africains venus de 55 pays. La jeunesse algérienne est également heureuse d'accueillir ses invités. Le Forum de la jeunesse en Algérie aura des répercussions à l'avenir et sera un rendez-vous capital pour soutenir l'action juilline conjointe en Afrique. Moustapha Hidawi a également salué le grand soutien apporté par les pouvoirs publics à leur tête le président de la République Abdelmejid Tebboune pour organiser, faire de la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine un succès et en faire une édition distinguée mettant en avant les capacités dont jouissent les jeunes africains et leur forte volonté de faire progresser leur pays et leur peuple respectif. La quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine regroupe 500 jeunes venu de 55 pays. L'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la jeunesse et d'espoir Abdelmejid Tebboune représentant le président de la République Abdelmejid Tebboune. Mohamed Hamza Belmadani. La quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine s'est ouverte vendredi à Oron en présence de 500 jeunes représentant 55 pays africains. Le coup d'envoi de cet événement continental a été donné par le ministre de la jeunesse et d'espoir Abdelmejid Tebboune représentant le président de la République Abdelmejid Tebboune qui a affirmé lors de son intervention que cet événement est une opportunité importante pour les jeunes en Afrique afin d'échanger les expériences et trouver des solutions innovantes aux différents défis. D'Oron, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie, Chantrois. Et avant de retrouver Sid Ahmed Fethi pour le sport, ce bilan concernant les inondations dévastatrices qui ont touché certaines régions en Espagne, au moins 205 personnes sont mortes dans ces inondations et qui ont ravaché cette semaine le sud-est de l'Espagne selon un bilan encore provisoire des services de secours. Deux autres décès ont également été signalés dans la région voisine de Castille-la-Manche et un en Andalousie alors que de très nombreuses personnes dont le nombre n'est pas encore connu sont toujours portées et disparues. Le sport, Sid Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir, avec ce titre un titre qui clôture et qui ouvre la saison en même temps au Fidderbo qui représente je le rappelle le championnat algérien en nombre dans la sélection algérienne féminine. C'est un club qui démontre encore une fois tout le travail qui est en train d'être fait pour le football féminin depuis 10 ans dans la région et pas que puisque également il y a l'autre équipe d'Herbo qui est en première division. Et en Ligue 2 amateurs, le MBR 87 conforte sa place de leader dans le groupe Centre-Est après sa victoire en déplacement face à l'USM à nabas. L'un des prétendants pour l'accession cette saison dans ce groupe a perdu donc face à un concurrent direct le MBR 87 un but à zéro. Il y a eu également la victoire de l'US Souf sur la GSD Djidl un but à zéro. Le Mok et le Cap Batna se sont neutralisés de but partout. Également match nul entre Worgla et Khmis et il y a eu le match nul entre le MSP Betna et l'US Shewia 0 à 0 et la victoire de la formation de Borgla de but à zéro face à Tlerma et un match a été reporté dans ce groupe. Il s'agit de la rencontre qui devait opposer l'USM à l'Olympique de Magrène. Le match se jouera le 12 novembre prochain. La GSM Thiaret a vu neutralisé à domicile par la formation de Benach dans l'autre groupe le groupe Centre-Ouest 0 à 0 c'est le score également de la rencontre entre Mascara et le SCAF 0 à 0. Les autres rencontres de ce groupe se jouera demain samedi et vous pourrez les suivre dans Sport sur la 3 tout comme les matchs de Ligue 1 qui se joueront demain. Le Mouloudiador qui reçoit le Parade Athletic Club ce sera à 15h. Il y a également l'USM Khenshla face à Magrène à 15h et à 17h45 le Mouloudiador face au CS Constantine le SCTF également à la même heure face à la SO Schlef et enfin les deux autres rencontres de cette journée de Ligue 1 se joueront dimanche prochain. Merci C'est d'avoir 19h32